Bonjour et bienvenue à Up dans le wok! Aujourd'hui, on fait une recette qui nous a tellement été demandée, c'est la salade de papaye verte. C'est une salade avec tellement de saveur et c'est un peu piquant, c'est très différent de nos autres salades. On pourrait penser que ça ressemble un petit peu à une salade de mangue verte, mais c'est pas du tout la même chose. Donc, on va aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! Pour faire la salade de papaye verte, il existe des mortiers exprès pour ça. Dans le fond, on va faire la vinaigrette de salade et toute la salade au complet là-dedans. Ça, c'est la manière traditionnelle pour la faire. Je vous avoue qu'on a été s'acheter un mortier vraiment pour faire la vidéo, mais avant ça, on s'est toujours arrangé avec les moyens du bord, comme on dit. Si vous voulez vraiment trouver un mortier, il va falloir aller dans une épicerie spécialisée en nourriture thaïlandaise, mais si vous n'en avez pas, je vais vous montrer ce que je faisais avant. Donc, avant, ce que j'utilisais, c'était vraiment juste le petit mortier. Ça, c'est vraiment facile à trouver partout. Je faisais la vinaigrette dans le petit mortier, et je faisais juste prendre un bol de plastique pour faire la salade. Donc, on met la salade de papaye et on transvide la vinaigrette, et je prenais un petit rouleau à pâte comme ça, qu'il n'y a pas de manche pour me servir comme du pilon. Fait que c'est vraiment juste à prendre quelque chose pour venir écraser légèrement la salade. Fait que si vous êtes mal pris, il y a toujours moyen de s'arranger. Mais pour vous donner aussi une petite idée prix, nous autres, ça nous a coûté environ 30$ pour un gros mortier comme ça. Grâce aux rebords qui sont quand même étroits et hauts, le petit jus de la vinaigrette revole beaucoup moins. Donc, la première chose qu'on va avoir besoin pour faire la vinaigrette, ça va être des pimentailles. Normalement, c'est une salade qui est bien pimentée. Nous, on n'est pas extrêmement tolérants aux piquants, donc on va prendre trois pimentailles, mais on va retirer les graines. Je vous le dis, on l'a essayé en faisant deux pimentailles, mais avec les graines, c'était tellement fort. Mais on trouve que trois pimentailles, pas de graines, c'est assez raisonnable. Si vous n'êtes vraiment pas tolérants aux piquants, vous pouvez descendre à 1 et enlever les graines. Ou vous pourriez même utiliser un autre type de piment. Il existe comme des piments qui sont un petit peu plus gros et qui sont moins piquants. C'est sûr que c'est moins authentique, mais si vous n'êtes pas tolérants aux piquants, mais il faut qu'on s'arrange avec d'autres choses. On met les piments directement ici. On va aussi mettre trois gousses d'ail. Et là, on va venir tout écraser ça. C'est probablement l'étape la plus longue de la recette, ça prend peut-être 5 minutes. On doit réduire l'ail et le piment en purée. C'est correct s'il y a des petits morceaux, mais il faut que ça soit assez uniforme. Ça fait que ça, c'est une purée qui est assez lisse à mon goût. On voit qu'il y a encore des petits morceaux de piment, mais c'est bien correct comme ça. Après ça, on va rajouter une cuillère à table ou environ 7 g de crevettes séchées. Idéalement, ça vous prendrait le format small. Vous pourriez les mettre complètes dans votre salade. Moi, j'avais un format médium-large, donc je vais venir les hacher un petit peu. On est supposé avoir des morceaux qu'on voit encore, faut pas les réduire trop en poudre. Mais moi, je vais les hacher un petit peu plus finement, juste parce que moi, je préfère ça comme ça. C'est un petit peu moins authentique, mais moi, j'aime moins quand il y a des gros morceaux. On rajoute ça au piment et à l'ail et on va continuer de broyer pour un 15 à 30 secondes à peu près. Fait que même si on les a hachés plutôt finement, on va quand même venir les broyer avec le reste pour que toute la saveur des crevettes, tout le côté umami soit bien réparti dans la vinaigrette. Donc là, ça fait 30 secondes et on va racheter du sucre de palme. Vous allez voir que le sucre de palme, ça vient toujours comme dans des pocs et moi, je vais venir le trancher au couteau finement, comme ça, ça va juste être plus facile à mélanger dans mon mix. Une fois qu'on l'a coupé au couteau, ça devrait faire environ 2 cuillères à table et demie ou 35 grammes. On va broyer ça et vous allez voir que ça va tranquillement, pas vite se dissoudre, ça va devenir pâteux, mais un petit peu plus liquide. Une fois que le sucre de palme est dissous, on va pouvoir mettre des arachides grillées non salées. Moi, je les ai déjà pré-broyées, il faut juste les broyer grossièrement, c'est correct s'il y a aussi des arachides complètes encore. Et au total, dans la salade, il va en avoir un quart de tasse ou 40 grammes. Mais pour le moment, je vais juste prendre une cuillère à table de mon 40 grammes. Avec la cuillère à table qu'on vient de mettre, on va venir la broyer dans la vinaigrette, ça va donner un petit côté un peu plus crémeux, onctueux à la vinaigrette. Le reste des arachides, on va les garder pour de la garniture. Après ça, on va rajouter les éléments liquides de la vinaigrette. On va commencer avec une cuillère à table et demie de sauce de poisson et moi, j'utilise la marque des trois crabes. Je vais aussi mettre une cuillère à table de concentré de tamarin. Pour cette fois-là, j'ai pris mon concentré maison, mais vous pourriez prendre aussi le concentré qui est déjà tout prêt, qu'on achète à l'épicerie. Si vous avez besoin de voir comment le faire maison, c'est vraiment pas compliqué, on va vous mettre en lien la vidéo qu'on avait faite là-dessus. Et si vraiment vous n'êtes pas capable de trouver du tamarin, vous pourriez juste mettre plus de jus de lime, qui est le prochain ingrédient. Pour le jus de lime, ça devrait être presque toute une lime au complet, qui est environ 2 cuillères à table. Mais ça, ça peut être variable selon vos goûts et selon l'acidité de la lime. Elle est ajoutée le sel. Donc moi, je vais me mesurer 2 cuillères à table de jus de lime, mais je vais quand même me garder de côté le petit restant, tout d'un coup que je vais ajuster quelque chose. Maintenant, on va tout mélanger la vinaigrette avec le pilon ou avec une cuillère. Et là, c'est un bon moment de venir goûter la vinaigrette, parce que si vous voulez ajouter plus de lime ou n'importe quel ingrédient qui est dans la vinaigrette, c'est encore le temps. Vous pouvez la faire plus sucrée, plus salée, plus acide. Vous pouvez la mettre selon vos goûts. Le prochain ingrédient qu'on va rajouter, ça va être des haricots longs. On va en avoir besoin de 3 ou 4, qui est environ 50 grammes. Comme vous pouvez voir, c'est des haricots qui sont vraiment plus longs que les haricots qu'on connaît ici au Québec. Côté texture, c'est aussi plus tendre. Ceux-là, on peut les manger cru, ça sera pas trop coriace en bouche. Si jamais vous n'êtes pas capable d'avoir des haricots longs et que vous prenez des haricots réguliers, il va peut-être falloir les blanchir un petit peu et les transférer dans un bain d'eau glacée, juste pour les attendrir parce que ça fait un peu raide. Donc là, on va couper ça en morceaux de 4 à 5 cm. On met tout ça dans le mortier. Après ça, on va écraser légèrement les haricots, juste pour les fendre un petit peu pour que la vinaigrette rentre dedans. On ne veut pas les écraser au point que ça soit tout brisé dans la vinaigrette. Juste pour montrer, dans le fond, je veux juste écraser pour qu'il soit ouvert un petit peu comme ça. Donc là, on va être rendu à ajouter la papaye verte. Et la papaye verte, dans le fond, c'est juste une papaye qui n'est pas mûre. Dans les épiceries asiatiques, on va trouver ça dans les sections réfrigérées avec les autres légumes ou fruits. Et vous allez voir qu'au touché, c'est quand même assez ferme. Pour la recette d'aujourd'hui, on va en avoir besoin de 3 tasses qu'on va avoir coupées en julienne. Ça, c'est environ 225 g. Donc, je vais me couper une moitié de papaye. Là, on va juste vider les graines. On va l'éplucher. Donc là, j'ai un beau morceau de papaye qui n'a plus de graines, plus de pleurs. Et là, on doit venir couper ça en julienne. On peut prendre une mandoline si on veut, mais moi, je vais prendre mon petit outil kiwi. Et ça se fait vraiment vite avec cet outil-là. Donc, on met toute notre papaye dans le mortier. Et on va aussi rajouter le restant des arachides qu'on avait tantôt. Et une dizaine de petites tomates cerises qu'on a coupées en deux. Et là, on doit tout remuer ça et toute la vinaigrette est au fond. Donc là, avec la cuillère, on va aller chercher qu'est-ce qu'est dans le fond. Et une fois qu'on a ramené un petit peu de vinaigrette, on va pouvoir taper un peu avec le mortier. On ne doit pas écraser beaucoup la salade, mais on doit juste venir briser légèrement la fibre. Et là, notre salade est prête, on va pouvoir servir. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est une salade qui est vraiment pas compliquée à faire. Et normalement, on peut manger la salade juste comme ça, mais on va souvent l'accompagner de riz gluant. Et le riz, on va pouvoir venir le tremper un petit peu dans la vinaigrette de la salade. Hum! Ah oui! Elle est parfaite! Le niveau de piquant, on sent que c'est quand même assez bien relevé, mais très tolérable. Hum! Il y a un côté très umami à la salade, mais ça reste très accessible. Tu sais, c'est pas comme un goût de crevette super exagéré, ni de poisson. C'est pour ça aussi qu'on prend la sauce de poisson de la marque des Trois Crabes est beaucoup plus douce en bouche. La profondeur des saveurs de cette salade est incroyable. Vous verrez que la balance du côté sucré, salé et acidulé est parfaite. Les arachides ajoutent beaucoup aussi au goût. Excellent! Donc, j'espère que vous avez aimé cette recette. Et si vous avez besoin de la version écrite, ça va être sur notre blog. On va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous ou si vous aimeriez nous envoyer des photos des plats que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Je vais quand même me garder de côté le petit restant, tout d'un coup que je vais ajuster quelque chose. Hé, où ta suce? Peux-tu que je vais aller chercher la suce avec le fondant? Peut-être. Parce que là, ça fait quatre fois qu'elle échappe. Et on va venir les écraser. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu envie? Tu veux aller sur ton petit pot? Tu sais que là, elle sourit. Moi, je pense qu'elle voulait juste mon attention. C'est-tu juste ça que tu voulais? T'es-ce capable de patienter deux petites minutes? Oui, ok. On veut pas les écraser au point où ça devienne... Hein? 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 Qu'est-ce que tu fais, Amy? Hein? Qu'est-ce que tu fais, Amy? Hein? Tu veux-tu du petit riz, toi? Il est-tu collant, le récluant? Hum? Hum? Woohoo! On a fini! On a fini!